Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours Scandium. Nous continuons cette série de cours sur les articulations et on parlera de l'épaule et plus précisément l'articulation scapulo-humérale. Comme son nom l'indique, on parle de l'articulation qui va joindre la scapula à l'humérus. C'est une articulation synoviale sphéroïde. Elle est très mobile et qui est sollicitée au quotidien de manière extensive. Et c'est pourquoi la prévalence au cours d'une vie des douleurs de l'épaule sont estimées à 70% de la population. Parlons tout d'abord des surfaces articulaires. Celles-ci sont au nombre de trois. Au niveau de la scapula, nous retrouvons la cavité glénoïdale ainsi que le bourrelet glénoïdale. Et ce sera la tête humérale qui viendra s'encastrer dans cette cavité. La cavité glénoïdale se trouve, comme on le voit sur la scapula, elle est de forme ovaleur avec une extrémité inférieure plus importante. Et comme on le voit, cette cavité est peu excavée. En l'absence de cartilage, on aura au centre de la cavité une tubercule glénoïdale. La seconde surface est le bourrelet glénoïdale. Celui-ci est apparenté au bourrelet qu'on retrouve au niveau de l'os coxal. C'est un anneau fibrocartilagineux. Il est de forme triangulaire à la coupe. Et il s'insère sur le pourtour de la cavité glénoïdale. Comme je viens de l'évoquer, la cavité glénoïdale est peu excavée. Le bourrelet va donc venir approfondir cette cavité pour que la tête humérale s'encastre au mieux. La dernière surface articulaire est la tête humérale. Elle est de forme arrondie et apparentée à un tiers d'une sphère de 30 mm de rayon. Passons à présent au moyen d'union de l'épaule. Tout d'abord, on aura la capsule articulaire. Celle-ci est formée de deux membranes. La fibrose, qui est lâche et fragile. Elle est renforcée par les ligaments et tendons qui l'entourent. Elle s'attache sur le pourtour du bourrelet glénoïdale, ainsi que sur la partie adjacente du col de la scapula. Cette capsule va s'insérer sur le col de l'humérus. La seconde membrane est la synoviale, qui va tapisser de l'intérieur la membrane fibrose, ainsi que les éléments intracapsulaires, comme le chef du long biceps braquel. Après la capsule, parlons des ligaments. Ceux-là sont au nombre de quatre. Tout d'abord, le ligament coraco-huméral. Comme son nom l'indique, il va s'étendre du processus coracoïde à l'humérus. Et ce sera au niveau des processus majeurs et mineurs pour être précis. Il est épais et résistant. Il freine le mouvement de la flexion-extension. Le second ligament est le coraco glénoïdale. C'est un faisceau du coraco huméral que je viens de citer et il va rejoindre la partie postéro supérieure du bourrelet glénoïdale. Le troisième ligament est le gléno-huméral. Celui-ci se compose de trois faisceaux, supérieur, moyen et inférieur. D'abord, le supérieur, né du pôle supérieur de la cavité glénoïdale, il se dirige de manière transversale vers le tubercule mineur de l'humérus. Le moyen, né logiquement au-dessous du supérieur, celui-ci est quant à lui oblique et se termine sur la partie inférieure du tubercule mineur. Le plus inférieur est le plus résistant des trois. Il né de la face antérieure du bourrelet et il se fixe sur la face antérieure du col chirurgical de l'humérus. Le dernier ligament est le ligament transverse de l'humérus. Celui-ci est tendu entre les grands et petits tubercules de l'humérus et il permet de garder le tendon du chef du long biceps brachial. Après avoir vu les surfaces articulaires et les moyens d'union, passons à la dynamique articulaire de l'épaule. Comme je l'ai cité au tout début, c'est une articulation très mobile et fragile. Cette articulation a trois degrés de liberté. Afin d'étudier seulement les mouvements de cette articulation, il faut que la scapula soit fixée afin d'éliminer la contribution du mouvement de la ceinture du membre supérieur. On aura d'abord le mouvement de flexion-extension. La flexion a une amplitude de 50 degrés et c'est principalement le grand pectoral et le deltoïde qui sont responsables du mouvement. L'extension, quant à elle, a une amplitude entre 25 et 30 degrés et ce sont les muscles grand dorsal et deltoïde qui sont responsables. Il faut noter que la flexion a une plus grande amplitude quand la scapula est libre. Celle-ci peut atteindre 160 degrés et 180 degrés avec un scapula libre et une inclinaison du rachis. Le second mouvement est l'adduction-abduction. L'adduction est minime et il est observable qu'en cas de flexion ou extension. Son amplitude est d'à peine 10 degrés. L'abduction, quant à elle, a une amplitude de 90 degrés avec un scapula fixé, 160 degrés avec un scapula libre et 180 degrés avec l'inclinaison du rachis. Les muscles responsables du mouvement sont le deltoïde et le supraépineux. Le troisième mouvement possible est la rotation. D'abord, la rotation médiale a une amplitude de 95 degrés et le muscle principalement responsable est le subscapulaire. Mais on retrouve aussi le deltoïde et le grand pectoral. La rotation latérale a une amplitude de 35 degrés et ce sont les muscles infraépineux et petits rangs qui en sont responsables. de la rotation médiale à une vitesse de la rotation médiale. C'est radiant la rotation médiale.